pour le reportage. Régroupée au sein de l'association Femmes des Congos, une forte délégation des femmes du Congo central était à l'honneur ce jeudi à la cité des regions africaines. Reçue par le président de la République, Félix-Antoine Tchisegui de Choulombo, l'association oeuvre pour la promotion des femmes, non seulement de la province, mais aussi de toutes les femmes de la RDC, dont elles voudraient atteindre leur intégration dans les postes de prise de décision, a indiqué Maître Belinda Moutadila, initiatrice de l'association au sortir de cette entrevue. La participation active de la femme dans les postes de prise de décision dans toutes les institutions, pas seulement au sein du gouvernement, mais dans toutes les institutions de la République, les entreprises publiques, vous avez vu, il y a eu des nominations récentes, et il est toujours bon, comme un père de famille, il peut avoir des enfants à la maison, mais si ce n'est pas tout le monde qui s'exprime, c'est un peu difficile. On a toujours dit que les ambitions s'expriment, mais ne se devinent pas. Donc nous, nous avons dit aux chefs de l'État que nous voudrions que les femmes soient un peu plus représentées, j'ai dit tout à l'heure, au sein du gouvernement, mais également des entreprises publiques, ainsi que dans les autres institutions de la République, également de la place de la jeunesse féminine dans la participation active au développement de notre pays. Il y a eu également le secteur de l'entrepreneuriat. Vous savez, les femmes ont des difficultés à accéder, par exemple, au crédit, à cause de certaines conditions assez difficiles. La femme, dans les salaires, elle est la moins payée, si on peut le dire, par rapport à l'homme en général. Et donc, c'est difficile pour la femme, dans tous les coins, surtout dans les milieux ruraux, d'avoir l'accès au crédit. Et donc, nous avons également posé ce problème. Pour M. Belinda Muntadila, le chef de l'État, père de la nation, a prété une oreille attentive à leur démarche. Les socials de la population sont une des préoccupations majeures du président de la République. Je le dis au sommaire, les choses sont actuellement un peu plus claires et l'Organisation internationale de la francophonie rassurée de la pénurie effective de 9e jeu de la francophonie en RDC, dont le délai, l'administrateur de cette organisation qui a discuté hier avec le chef de l'État congolais a noté des progrès réalisés dont les infrastructures devront accueillir les athlètes. Encore une fois de plus, Pierre Kibambé-Somouis. Le 9e jeu de la francophonie doit se tenir l'année prochaine à Kétshasa, en République démocratique du Congo. Dans le cadre de l'accompagnement de la RDC dans les préparatifs de la tenue de ces jeux, une délégation de l'organisation internationale de la francophonie en séjour dans la capitale est venu faire le rapport au président de la République, Félix Antoine Ciccédi-Tulombo, sur l'état d'avancement des travaux et quelques défis à rélever, relatifs notamment à l'érection du village des athlètes. A l'érection du village des athlètes. Geoffroy Bonpetti a salué la volonté politique du chef de l'État pour l'organisation des 9e jeu de la francophonie. La volonté politique du chef de l'État est indéniable et je voulais lui faire rapport aujourd'hui de certaines inquiétudes que nous avons vis-à-vis le respect des échéances, notamment la nouvelle proposition qui nous est faite d'accueillir le village des athlètes sur le site de l'université de Kinshasa, qui est une décision qui vient d'arriver, mais qui doit être enterrinée par les instances de la francophonie. Et voilà, ce travail-là sera fait dans cet examen de cette nouvelle proposition et est en train d'être faite. Le président est bien au fait de la complexité du dispositif des jeux de la francophonie, de l'ampleur de la tâche et veut s'assurer qu'il peut intervenir pour faciliter et accélérer là où il faut accélérer les choses. La délégation de l'Organisation internationale de la francophonie a été conduite auprès du jeu de l'État par Isidore Kwanja, directeur du Comité national des jeux de la francophonie. Juste après la présidence, cette délégation de l'Organisation internationale de la francophonie s'est rendue à la primature pour échanger avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde au menu, évaluation du niveau d'exécution des travaux préparatoires de ces 9e jeux de la francophonie. Patitou Ndouango, Julien Piane, bienvenue au Sala pour les reportages. Pour une nouvelle fois, l'Organisation internationale de la francophonie réaffirme sa disponibilité de fournir son appui technique et son expertise au gouvernement Samaloukonde pour l'organisation des 9e jeux de la francophonie en République démocratique du Congo. Affirmation de Geoffroy Montpetit, administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, reçue par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et King à la primature. Des progrès réalisés au niveau des travaux préparatoires ont été également passés en revue par les chefs du gouvernement et la délégation de l'OEF en ces jours en République démocratique du Congo. C'est toujours un plaisir de rencontrer le Premier ministre en sa qualité de chef du comité de pilotage des 9e jeux de la francophonie. Une opération très complexe. On a pu passer en revue toutes les différentes composantes de ce projet. Je suis venu pour voir les progrès qui ont été faits en matière d'infrastructures et pour discuter de la question du village des jeux qui demeurent un problème très pressant pour l'organisation des jeux. Il n'y a plus de doutes possibles. La RDC abrite au mois de juillet 2023 les 9e jeux de la francophonie. La RDC et la Belgique veulent revoir leur protocole d'accord en matière de la coopération parlementaire. Une délégation belge conduite par le président du Parlement bruxellois accompagné du ministre d'Etat belge André Flaou était hier chez le président du Sénat Bahatilou Koubou pour plus de discussions. Sandra Nyangui, Denis Koungui et Gélor Kimpianga. Une forte délégation des parlementaires belges a échangé avec le président du Sénat congolais Modesto Bahatilou Koubou. Cette délégation conduite par le ministre d'Etat André Flaou est président honoré en du Parlement fédéral belge cette journée à Kinshasa dans le cadre de la rédynamisation des relations interparlémentaires entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Plusieurs activités sont prévues à Kinshasa dans le cadre de cette mission dans laquelle on a noté la présence de Rachid Madran, président du Parlement bruxellois. Il y a une volonté de raffermir les partenariats dans tous les domaines, dans tous les secteurs et c'est tout à fait normal que comme parlementaires, on commence par les contacts avec le président du Sénat qui était un peu à la base aussi d'un redémarrage des relations avant même toutes les autres visites. Il y a des collaborations, des partenariats qui sont prévus, il y a des visites sur le terrain qui sont prévues dans des domaines variés comme l'enfance, la santé, l'éducation, l'environnement et aussi la défense. Je crois qu'il faut pouvoir aborder tous les thèmes qui unissent en quelque sorte la République démocratique du Congo et la Belgique et les peuples des deux côtés. Signalons que les autres membres du bureau du Sénat et les membres du groupe parlementaire d'amitié belgo-congolais ont également pris part à cette séance de travail. Pour rappel, la RDC et la Belgique ont signé au mois de juin dernier à Bruxelles un protocole de coopération interparlémentaire. La partie congolaise a été représentée par Modesto Bahatiloukoubo et la partie belge par la présidente de la Chambre des représentants Eliane Tulleul. Un partenariat qui permet de renforcer les capacités institutionnelles, techniques et administratives des députés et sénateurs et l'ensemble du personnel des deux parlements. est dans le même cadre. Cette délégation après le Sénat s'est dirigée à l'Assemblée nationale pour discuter avec le président Christophe Mbosokodia, Sylvie Mouimbo, Guy Kitoko et Bernard Baudon. Dans le cadre de la coopération parlementaire Kinshasa-Bruxelles, Christophe Mbosokodia-Pwanga, Speaker de la Chambre basse du Parlement congolais et André Floao, ministre d'État belge qui était accompagné du président de la Chambre des représentants belges, ont cogité sur le cadre de travail qu'ils vont mettre en place dans le but de rapprocher les assemblées parlementaires. Vous savez, pendant le séjour que je suis ici, je vais aller énormément sur le terrain, voir des associations qui sont orientées vers la santé, vers le traitement des déchets, vers la scolarité, vers l'enfance, les enfants des rues, la jeunesse, l'eau, et parce que je crois qu'il y a là un tissu remarquable de solidarité qui peut se créer pour apporter rapidement des réponses concrètes et durables pour le bien-être de la population et en cela je crois que ça correspond parfaitement au discours du président de la République à ses engagements et également au discours tenu par les présidents de l'Assemblée. Dans un autre registre, le nouvel ambassadeur turc accrédité en RDC a franchi la porte du président de l'Assemblée nationale. Christophe Mbosso et Murat Okou ont discuté sur les accords qui ont été récemment ratifiés par l'Assemblée nationale ainsi que ceux qui doivent être ratifiés du côté turc. Les discussions étaient franches entre cet ambassadeur plénipotentiaire et le speaker de la Chambre basse du Parlement. L'état des sièges vient de nouveau être prorogé. L'Assemblée nationale a autorisé hier pour la 34e fois la prorogation de cet état des sièges au Nord Kivu et en Itourie. C'était lors de la plénière présidée par le président de cette Chambre basse. Encore une fois de plus, Sylvie Moembo. L'état des sièges en vigueur dans les provinces de l'Itourie et du Nord Kivu depuis le 3 mai 2021 a encore été prorogé et ce, pour une durée de 15 jours. La plénière de ce jeudi 13 octobre 2022 qui conduisait le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosokodiaponga en a ainsi décidé son débat. Sur 386 d'opéter présents dans la salle, 383 ont voté oui, 3 ont voté non. Le texte est donc renvoyé au Sénat pour une seconde lecture. Pour cette 34e prorogation de l'état des sièges dans cette partie du pays, l'économie générale du texte a été présentée par la ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux Rose Mutombo-Kiesse qui précisait devant la représentation nationale que le garant de la nation Félix-Antoine Tisegui de Chilombo envisage une table ronde au mois de novembre prochain à laquelle seront conviés la société civile et les autres acteurs pour discuter de l'avenir de cet état des sièges. S'agissant du projet de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais en matière de prévention et de protection contre la traite des personnes, la plénière a déclaré recevable moyennant quelques amendements. Le rapport de la commission mixte politique, administrative et juridique, droits de l'homme et sociale et culturelle 48 heures ont été accordés aux élus nationaux pour le dépôt des amendements et trois jours à la commission mixte pour les intégrer. La population congolaise appelée à mener des actions visant réduire le risque de catastrophes naturelles, appel donsé par le vice-ministre de l'Intérieur lors de son message à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre les catastrophes commémorée le 13 octobre de chaque année. Suivant, Claude Moulibé au micro d'Anim Balaka. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, cette journée nous invite tous à mener des actions visant à réduire les risques de catastrophes ainsi que les pertes en vie humaine et aux moyens de subsistance. Pour la République démocratique du Congo qui vient d'abriter la préparation de la 27e session de la conférence de parti à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, les actions de prévention de risque et d'adaptation aux changements climatiques sont capitales pour préserver les personnes, les biens et l'environnement. Personne n'y a que la République démocratique du Congo est sujette à plusieurs catastrophes et en aide la population. Les actions de prévention de risque et d'adaptation aux changements climatiques sont capitales pour préserver les personnes, les biens et l'environnement. En vue de vous prévenir contre les catastrophes causées par les inondations et érosions, je vous exhorte de curer vos caniveaux, de placer des sacs à sable autour de vos parcelles, de craiser les trous de rétention d'eau ou de quitter carrément les zones à haut risque de catastrophe. Je souligne que le gouvernement de la République ne ménagera aucun effort pour protéger la population et appelle celle-ci à adopter les attitudes et comportements préventifs face aux dangers imminents et permanents de catastrophes naturelles. Car, dit-on, mieux vaut prévenir que guérir que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Les chiffres étaient alarmants et inquiétants. Plus de 500 présumés civiques d'Ikouloun ont été arrêtés dans un seul quartier Montbellé dans la commune des Lumiété lors du dernier bouclage dans ce coin. Ils ont été présentés hier à la population par les commissaires divisionnaires adjoints de la peine de Cécilvano Tassongo. C'est un reportage d'Iverson Kabob. Dans sa mission regalienne de la protection de la population ainsi que de leurs biens, le commissariat provincial de la police nationale congolaise poursuit les opérations de bouclage dans quelques communes de Kinshasa dans le cadre de lutte contre le banditisme urbain commune appelé Koulouna. Au total, 580 personnes sont soupçonnées de gains criminels dans la commune de Limité au quartier Montbellé. Tous ont été présentés par le commissaire divisionnaire adjoint de la police général Silvano Tassongo. Sur base de témoignages de la population, le commandant de la ville a libéré 400 présumeux. On va continuer à opérer dans plusieurs quartiers là où il y a l'architecture de Koulouna pour démanteler ce réseau de délinquants à pèser la population et à sécuriser la population de leur bien. On a arrêté les gens simulés qui sont connus avec les commandants sous Siat avec les antennes que nous avons ici avec les quartiers avec les bourgmesses et les là. Nous avons libéré plus de 400 personnes qui sont des innocents. On a libéré et on a fait le tribunal populaire et on a présenté la population. Cette opération était menée dans la nuit du 11 octobre 2022 à Montbélie par l'usinité spéciale de la PMC qui tient à tout prix mettre hors état des nuits ses uns civiques. Quelle est l'importance de la digitalisation de l'entrepreneuriat le FAM pour forcer leur capacité en matière au cours d'un atelier des deux jours atelier organisé par l'ONU FAM à Kinshasa Manita Bangulu Pendant deux jours les participants à cet atelier ont outillé les femmes entrepreneurs sur la digitalisation des entreprises à leur numérique. Les femmes et les jeunes filles se sont familiarisées avec le marketing l'intelligence artificielle l'hygiène numérique et la cybersécurité. Cet atelier de renforcement des capacités avait pour but d'avoir un coaching individuel pour utiliser de façon professionnelle les réseaux sociaux et même en termes de référence. L'ingénieur informaticien Audrey Cabengo revient ici sur l'hygiène numérique et la cybersécurité. L'atelier numérique c'est un atelier qui est conçu pour que ça puisse se passer en deux jours. Donc la première journée qui se tient ici va aider au fait les entrepreneurs donc les femmes entrepreneurs à un peu comprendre qu'est-ce qui est le marketing digital puis viendra la compréhension de comment transformer au fait les données en affichage comme on dit Power BI. C'est vraiment un peu des mots techniques mais les femmes qui vont participer ici pourront comprendre et booster leur performance. Cet atelier a été sanctionné par la remise symbolique des brevets au récipient d'air. Les experts du secteur de l'éducation autour d'une table à Kinshasa pendant quatre jours ils réfléchissent et évaluent ensemble les différents projets éducatifs financés par le partenaire de l'RDC travaux lancés par le ministre des tutelles tout n'y moi par Anastasie Toumbou Jean-Pierre Tchibango pour le reportage. Pendant quatre jours les experts du secteur de l'éducation vont analyser et évaluer les différents projets réalisés avec le financement du partenariat mondial pour l'éducation. Les résultats sont concliants ont indiqué le partenaire technique et financier. Quelques membres du gouvernement impliqués distinctement selon les secteurs étaient présents dont le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba qui a présidé l'ouverture de ces assises. Mais permettez-moi avant toute chose de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, son excellence monsieur Félix Antoine Tchiseke de Tchilombo, président de la République démocratique du Congo, grâce à sa politique de la gratuité de l'enseignement primaire qui demeure non négociable et irréversible. C'est à cet exercice que nous sommes conviés ce jour pour mesurer et porter un regard analytique sur les performances du secteur conformément aux objectifs fixés et au cadre des résultats de la stratégie. Notons aussi la présence de tous les ministres provinciaux de l'éducation et une délégation des experts éducatifs du Cameroun. Égalité de sexe dans les institutions publiques sujet débattu au cours de la réunion d'appropriation nationale de la certification genre organisée par le ministère du genre, famille et enfants en collaboration avec l'EPNUD. Le détail attend ce reportage signé d'Itonné Angoumba Junior Mamita Bangou. Dans les soucis de la bonne marche d'égalité de sexe, le ministère du genre, famille et enfants et l'EPNUD ont organisé un déjeuner de travail à Rotana Hotel sur le processus de certification genre des institutions publiques. Le ministère du plan, de l'environnement, le développement rural et la banque centrale du Congo vont servir au pilotage de l'outil mis en place par l'EPNUD pour la parité de genre dans ces institutions. Je tiens à remercier tous les participants, le ministère de l'environnement, le ministère du plan, le ministère du développement rural qui ont participé au lancement de ce programme de certification sur la politique genre. Un programme qui est très important parce qu'aujourd'hui, c'est le lancement. Dites-vous bien, après ce lancement, nous aurons des séances de formation. Après les séances de formation, on aura à ce moment-là voir dans les institutions, le gouvernement comme dans d'autres institutions, voir qui ont mis en exergue tout ce que nous avons eu comme politique genre dans notre pays. Pour la mise en œuvre de cette approche, l'EPNUD va engager son consultant pour la collecte des données sur l'égalité de sexe, la validation du profil genre et l'élaboration du plan d'action formulé avec les agents et cadres de ces institutions du ministère du plan, de l'environnement, le développement rural et la Banque centrale du Congo dans l'objectif de renforcer la redévabilité des dirigeants par rapport à la parité hommes et femmes. C'était le 6 octobre 1973. L'Égypte célébrait sa victoire contre tous ses ennemis. 49 ans après, l'attaché militaire près l'ambassade de la République arabe d'Égypte en RDC a organisé une réception pour honorer la mémoire à deux militaires égyptiens. Rodé Panda. Congo Hotel, c'est le cadre choisi pour célébrer le 49e anniversaire de la victoire des forces armées égyptiennes. La date du 6 octobre 1973 est restée gravée dans le cœur des Égyptiens et dans l'histoire du monde. Pour preuve, cette victoire est enseignée dans plusieurs académies militaires du monde. Dans ce monde de circonstances, l'attaché des défenses près l'ambassade d'Égypte, le général Hamed Moustapha Chata a précisé à l'intention de l'assistance que cette victoire n'était pas que pour récupérer la terre mais plutôt pour restaurer aussi la dignité du peuple égyptien. Faire la paix c'était la première préoccupation ultime. La coopération entre la RDC et l'Égypte s'apporte bien sur plusieurs domaines surtout sur le plan sécuritaire et la présence des ministres des armées de l'Égypte en RDC cette année est une signification de taille. Le secrétaire général à la Défense Isdor Kaoum Kankole pour les comptes de la RDC a représenté valablement le ministre de la Défense. Il s'y est dénoté que plusieurs autorités politico-administratives mais aussi militaires ont pris part à cette cérémonie organisée à l'ambassade de l'Égypte en RDC notamment les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale les professeurs Mbata et d'autres anonymes. Le numéro un des égyptiens en RDC l'ambassadeur Hamdi Chaban était plus que satisfait d'être honoré par la présence des différentes délégations des pays amis de l'Égypte. Le changement climatique s'invite à la sixième édition de l'alternative Mining Indaba ouverte le mercredi dernier à Lubumbashi. Au cours de ses travaux, les participants tentent de dénoncer l'exploitation minière qui s'est fait sans aucun respect des normes environnementales. Depuis Lubumbashi, notre envoyé spécial Maloumbela. Le travaux de la sixième édition de l'alternative Mining Indaba 2022 organisée par Sarwa à Lubumbashi en collaboration avec GIZ et Norveld Tchède Aide ont relevé plusieurs défis sur la gestion des impacts environnementaux tels que le non-respect des dispositions juridiques. La pollution, les émissions des activités minières ont un impact sur le changement climatique mais ont un impact aussi sur la vie des populations et sur la biodiversité. Donc, les discussions que nous sommes en train d'avoir pendant ces deux jours sont importantes pour la survie, pour le développement, pour la croissance économique de la République démocratique. Pointé du doigt, les représentants d'une entreprise minière ont réagi. Nous luttons tous pour une réduction de l'effet des gaz à effet de serre, une réduction sensible de la température à 1,5. C'est le combat de tous les secteurs de la vie économique de notre pays. De réflexions prospectives ont été également engagées sur les questions liées à la transition énergétique. Voir également l'aspect de cette transition énergétique sur la façon dont notre société, où les populations peuvent impacter en termes dans cette transition à travers leur comportement, dans leur façon d'utiliser ces énergies, dans leur façon de consommer ces énergies et diminuer davantage les consommations. Aujourd'hui, on parle des batteries électriques. La co-responsabilité dans la lutte contre les dérèglements climatiques doit être engagée pour éviter ces impacts et risques environnementaux. Fin de ce journal de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez tout à l'heure à 19h, Séverine Katanda pour d'autres sujets d'actualité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada